Ils sont 10, âgés de 4 ans. C'est le second, on va s'élancer. Et c'est parti ! Et cette fois-ci, ils sont partis pour la qualif' numéro 1 des Cornuliers Reis' le prix Jacques de Bellouet. C'est un groupe 1 avec au centre Inchor qui prend un bon départ mais qui est au galop. A Inchor qui est au galop, est-ce qu'il va pouvoir être remis ? Ce n'est pas sûr alors qu'Izoard Vedaké a assuré. Et côté corde, c'est Thirina de Bailly qui a pris le meilleur départ avec Iliane Méloise et également la présence d'Ideal Duchesne devant encore l'une des favorites, Intuition. Côte de théâtre avec la disqualification d'Inchor, disqualifiée sur sa faute, disqualification également d'Ilovemi numéro 6, fautive en début de parcours. Irina de Bailly a pris les choses en main. Elle mène bon train dans le premier tournant. Elle est suivie par Iliane Méloise et par Idéal Duchesne. Et Intuition, la favorite qui est 4e. Elle fonce, Irina de Bailly, elle n'attend personne. On retrouve des chevaux assez attardés comme Izoard Vedaké, comme également Ina Durib pour se présenter devant les tribunes. Il aux moines est également à l'arrière de ce peloton. Et toujours donc Irina de Bailly qui mène bon train. Iliane Méloise qui reste 2e avec Idéal Duchesne en 3e position. Intuition est 4e. Izoard Vedaké est en train de refaire la jonction. Maintenant, elle se rapproche 5e. Mais vivement des 4 premiers. Ina Durib venant un petit peu plus loin dans la descente. Est-ce qu'Éric Raffin va poursuivre sur sa lancée avec Izoard Vedaké qui a comblé son petit handicap ? Izoard Vedaké qui rejoint les premiers dans la descente. Les premiers que sont toujours Irina de Bailly. Iliane Méloise, Idéal Duchesne et Intuition qui quitte la corde. Et après un début de course assez rapide, on reprend quelque peu. Bien qu'étant dans le bas de la descente, Izoard Vedaké a pu se porter tranquillement. 2e position, non loin d'Irin Adbailly qui a toujours l'avantage. Iliane Méloise qui reste 3e à la corde. Avec Idéal Duchesne, Intuition qui attend son heure avec des ressources. On retrouve ensuite Ilomoine, Ina Durib ou encore Inès Dériou qui vient à l'arrière. Mathieu Mottier qui réaccélère en pleine avec l'animatrice Irina de Bailly sur le pied de 1.10. Avec Irina de Bailly, avec Izoard Vedaké à sa hauteur. Suivi toujours par Idéal Méloise, par Idéal Duchesne et Intuition toujours 5e. Izoard Vedaké qui reste toujours à l'extérieur. D'Irin Adbailly qui conserve l'avantage. Idéal Duchesne, c'est quelque peu décalé. Vient dans le sillage d'Izoard Vedaké, toujours Idéal Méloise qui est côté corde. Intuition qui attend toujours son heure. Adrien Lamy qui est en 5e position, plein gaz. Ina Durib venant toujours plus loin avec Ilomoine. Et Inès Dériou. Coup de théâtre Olivier avec la disqualification pour Allure. Izoard Vedaké qui se retire de la course et qui laisse Irina de Bailly en tête. Faute d'Ina Dériou qui perd également le contact avec ce petit peloton. Auquel il reste maintenant 800 mètres à accomplir avec Idéal Duchesne. Qui passe en tête maintenant devant Irina de Bailly. Et Intuition qui commence à progresser. Elle est plein gaz. Intuition, elle vient en 2e position à portée de fusil d'Ildéal Duchesne. Alors qu'Ina Durib également se rapproche à encore sa chance. Irina de Bailly, l'animatrice, passe pour l'instant 3e mais a encore sa chance pour une place. Tout comme Iliad Méloise. Accélération toujours d'Ideal Duchesne. Intuition qui est un petit peu décramponnée. On lui débouche les oreilles. Idéal Duchesne qui fait un numéro pour l'instant en tête. Elle essaie de mettre KO. Intuition qui a un petit peu de mal à rester au contact. Ina Durib qui est passée 3e. Iliad Méloise qui refait du terrain en retrait. Intuition a du mal à suivre le rythme. Et oui, Ina Durib qui est encore compétitive. Idéal Duchesne sollicité. Va tenter de repartir. Intuition qui semble battue pour la victoire à cet instant. C'est peut-être Ina Durib. Maintenant qui va mener la vie dure à Idéal Duchesne et Paul Ploquin qui a toujours l'avantage. Elle est très sollicitée mais elle semble repartir. Ina Durib maintenant va être décalée. Ina Durib qui passe à l'attaque mais Idéal Duchesne qui a toujours l'avantage. Idéal Duchesne qui repart d'ailleurs devant Ina Durib. Idéal Duchesne qui reprend Duchesne devant Ina Durib. Idéal Duchesne qui file peut-être vers cette victoire dans ce prix Jacques de Bellouet. Idéal Duchesne devant Ina Durib. Idéal Duchesne qui remporte ce prix Jacques de Bellouet. et qui se qualifie pour le cornulier. Deuxième place pour Ina Durib. A voir ensuite entre Inès Dériou et Intuition. Et en effet c'est Idéal Duchesne qui s'impose aujourd'hui. Paul Ploquin. L'entraînement de Julien Lemaire. La kazakh de Madame.